Générique Musique ... Un galaboune à son capeu prend tabias au escapitileu. Bienvenue dans ce nouveau reportage qui vous fera voyager sur le GR 2013 entre ville et nature. GR 2013 est un sentier métropolitain de grande randonnée à environ 360 km qui traverse l'ère métropolitaine de Marseille. Le parcours est composé de deux boucles en forme de 8 dont le centre est la gare TGV d'Aix-en-Provence. La première boucle fait le tour du massif de l'Etoile et du gare là-bas. Quant à la seconde boucle, elle fait le tour de l'étang de mer. A ce reportage sera associé un défi sportif pour le caméraman Pascal Martin de Marseille-Provence Productions. Tout en vous faisant découvrir le parcours avec des caméras embarquées, il réalisera ses 360 km en 10 jours en faveur de trois associations. Et le soir, il sera hébergé par des habitants situés sur l'une des 38 communes traversées durant cette aventure. Bonjour à tous, je suis très heureux de représenter aujourd'hui le maire de Marseille dans cette course de 40 km par jour sur 10 jours. C'est une aventure exceptionnelle que Pascal va nous faire vivre en direct, ce sportif de haut niveau qui est là pour soutenir des associations que ce soit vaincre contre la mycoviscidose, que ce soit les cuistots du cœur, une association que je connais très bien à Marseille et l'association Vic pour les non-voyants. J'ai surtout envie de laisser un message à notre coureur de lui dire profitez bien parce que vous allez réussir à joindre l'utile à l'agréable des personnes comme vous qui font ça bénévolement et qui donnent de leur temps tout au long de l'année à ces associations pour qu'on puisse leur donner de la visibilité. Et vous allez découvrir notre région qui est une région magnifique et je vous donne rendez-vous dans 10 jours au même lieu, même endroit sur le vieux port de Marseille en espérant que la municipalité puisse vous accueillir. Merci, bonne course, prenez soin de vous et prenez le temps de saluer les habitants qui vont vous recevoir tous les soirs. Merci. Je représente l'association Vaincre la mycoviscidose qui depuis plus de 50 ans finance toute une grande partie de la recherche associative sur cette maladie. Je suis vraiment très heureux en tout cas aujourd'hui d'accompagner Pascal dans le cadre de cette épreuve qui, comme était un des slogans de l'association, c'est donner du souffle à ceux qui en manquent. Et quoi de mieux que l'endurance et la course à pied pour nous montrer cette superbe solidarité. Le départ officiel a été effectué le lundi 3 mai à 8 heures devant l'hôtel de ville de Marseille. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Allez ciao. Bravo. Merci. Et pour ces sept premiers kilomètres, j'ai la chance d'être accompagné par Benoît Z. Donc je suis recommande de France du marathon. J'ai été recommande d'Europe pendant une quinzaine d'années. Je suis dernier français à gagner le marathon de Paris. Et je suis heureux d'accompagner aujourd'hui Pascal pour son petit défi. Enfin, je l'accompagne juste une petite partie, une infime partie. Au départ de l'hôtel de ville, vous vous dirigeriez vers l'incontournable basilique Notre-Dame-de-la-Garde qui veille sur les Marseillais et que ces derniers noms la bonne mer. Perchée sur une colline, elle offre une vue panoramique de 360 degrés. Puis, vous redescendrez vers les plages du Prado et pourquoi pas profiter d'une baignade. Il faut être très concentré sur le balisage parce qu'il n'est pas toujours évident. Donc, je vous conseille de télécharger une trace GPX de ce parcours. Tout en suivant le balisage aux couleurs de la Provence, rouge et or, vous vous dirigerez vers Mazargues où se trouve l'Obelisque. En continuant vers le quartier de Saint-Marcel, vous longerez une partie du canal de Marseille et vous prendrez de la hauteur pour apercevoir toute la zone commerciale de la valentine. Quand vous attaquerez le vallon de la Barrasse, vous quitterez le milieu urbain pour fouler la colline. Pendant l'ascension, pensez à vous retourner afin d'admirer le panorama qui se dévoile petit à petit. Le GR descend dans la vallée des Escourtines pour remonter au sommet de la Candole qui culmine à 404 mètres. Ce sentier offre une vue exceptionnelle sur la vallée et les massifs environnants. Demain, direction le col de Barthagne, ici. Avant d'atteindre Aubagne, vous longerez le camp militaire de Carpiane. Puis, vous grimperez au sommet du Télégraphe, une tour en ruine. Vous redescendrez par des crêtes où les fleurs vous offrent un panel riche en couleurs avec une vue exceptionnelle sur la commune d'Aubagne. Après des portions de routes et de sentiers, vous traverserez l'autoroute par une passerelle pour entrer dans la commune d'Aubagne. Alors ce soir, j'ai la chance d'être hébergé par Sophie, la maman de la petite Vic, qui représente l'une des trois associations que je défends, les yeux de Vic. Nous, on a créé l'association, je vous présente Vic, pour les aider moralement, psychologiquement. Quand on a vu Vic grandir, évoluer et faire tellement de choses, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on montre aux gens que même avec une différence ou avec cette déficience, on peut faire plein de choses. Vic, du vélo, qu'est-ce que tu fais toi ? Du dessin, du ski, du vélo, de la trottinette, du piano, du chant et de la danse. Voilà. Et plein d'autres trucs. Et après, on peut les aider aussi financièrement, parce qu'il faut acheter, par exemple, une machine, une Perkins pour... Pour écrire en braille, pas comme les voyants qui écrivent en noir. Voilà. Et puis, on peut avoir besoin de matériel, donc on essaye aussi de pouvoir aider des familles financièrement. Et après, on essaye justement, ben voilà, tu nous fais une transition, de financer la recherche à notre niveau, bien sûr. Mais effectivement, si on peut faire évoluer la médecine et qu'un jour, on puisse aider des non-voyants à retrouver la vue, ben ça serait aussi... C'est un objectif qui est grand, mais... Quelque chose qui pourrait se produire une fois, c'est pour ça que mes parents, ils ont créé cette association. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares ? Alors, je prépare une bonne sauce basilique, de famille, comme on dit, de père en fils, avec de la tomate, et du basilic, de l'ail, un peu d'huile d'olive, et puis voilà. Départ 8 heures de la gare d'Aubagne, je retrouve le GR 2013, que j'ai quitté hier soir. Et aujourd'hui, je pars avec Sophie, qui m'a hébergé hier soir. Au pied du massif de la Sainte-Baume, Gémanos, commune du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Avec plus de 6600 habitants, elle offre une architecture typiquement provençale. Après Gémanos, vous accéderez au parc de Saint-Ponce, 800 hectares arborés, organisés autour de l'eau. Voilà ! Voilà, on voit l'objectif de la matinée. C'est là-haut qu'on fera notre pique-nique, le Pic de Bertagne. Quand vous quitterez la sérénité du parc en direction du col de Bertagne, pensez à vous retourner pour admirer le superbe panorama qui s'offre à vous. Le sentier est technique et vous accéderez à l'ancienne glacière profonde d'une trentaine de mètres. Vous continuerez ensuite votre ascension en direction du col de Bertagne. Nous sommes au col de Bertagne. C'est dommage d'être monté jusque-là pour ne pas aller au Pic de Bertagne, le point culminant des Bouches-du-Rhône. Je vous propose un petit aller-retour de 2 km avec 130 de dénivelé positif vers le Pic de Bertagne. Allez, suivez-moi. Au sommet du Pic, la boule blanche, une station radar et radio de l'aviation civile. Appartenant au massif de la Sainte-Baume, le Pic de Bertagne, du haut de ses 1042 mètres, est le point culminant des Bouches-du-Rhône. Retour au col de Bertagne, maintenant en direction Plandops. Après Plandops, vous emprunterez un chemin qui serpente progressivement jusqu'à un magnifique panorama. Et maintenant en direction Auréole, dernière descente. Pascal termine cette étape du jour à la paroisse Saint-Pierre-d'Auréole. Et si vous voulez encore vous en mettre plein la vue avant de clôturer la journée, vous pourrez faire un détour en grimpant une vingtaine de minutes jusqu'à la chapelle Sainte-Croix. Elle est située au sommet d'une barre rocheuse et veille sur la ville d'Auréole depuis 1554. Elle a été par la suite partiellement démolie en 1793 puis reconstruite en 1831. Donc voilà, je suis chez Caroline qui m'héberge et m'offre le repas de ce soir. Un petit mot sur cet hébergement un peu insolite. Alors ici en fait nous sommes dans une ancienne fabrique de bouchons de liège qui a été complètement rénovée et découpée en plusieurs appartements. Voilà, puisqu'Auréole avait pas mal d'industrie ici. Alors Pascal, pour ce soir j'ai choisi de te faire, donc en boisson, c'était des bières qui viennent des Bulles de Provence à Aix. Après, donc il y a des pâtes qui sont faites par mon fromager d'Auréole. Qui sont des pâtes fraîches qui ont été faites aujourd'hui. Avec ça, on va manger un petit rôti de porc qui a été acheté au marché d'Auréole aussi. Voilà. Donc un repas 100% local. Un repas 100% local. Eh bien merci beaucoup. De retour sur l'OGR 2013. Il est 7h30. Je vais aller rejoindre Christelle et Joël qui m'attendent à 2 km d'ici. C'est les personnes qui m'hébergent ce soir à Gardanne. Ils vont faire l'étape du jour à mes côtés. Allez, c'est parti pour une nouvelle étape. Avec son petit bouquet de teint. Donc là, on a le mot du Marseillais et on va aller. Et après, on n'ira pas. Mais ici, vous avez la Croix du Garlabant. Ou si vous avez le magnifique panorama là-bas. On a droit à un magnifique arc-en-ciel juste en face. Ça veut dire qu'un Garlabant a son chapeau de nuage, prend ton sac et va-t'en loin. Parce qu'il va pleuvoir. Eh bien, d'ailleurs. Bon, pour l'instant, pas de pluie. On croise les doigts. Par contre, sur la Sainte-Victoire, on voit que c'est bien chargé. Les monts du Marseillais, qui culminent à 628 mètres, offrent une vision de 360 degrés sur les massifs environnants. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? On cherche la maison. Les parfums du teigne et du romarin vous envahiront lorsque vous rejoindrez le domaine de Pichoris. Entre le massif de l'Etoile et le Garlabant, c'est 1368 hectares de garigues de chêne Kermesse. Le GR 2013 longe le hameau, le terme de Pépin. Puis, vous entrerez dans la zone d'activité de Val d'Aune, ancien site industriel reconverti. Le centre équestre, la Provence à cheval, est l'un des rares gîtes d'étape du département. Christelle écoute les crapauds. Pascal entame la dernière ascension de cette étape pour rejoindre Mimé. Bon, Pascal, ici nous sommes à Mimé. Et comme tu le sais peut-être, c'est le plus haut village des Bouches-du-Rhône. Il y a une magnifique vue sur la Sainte-Victoire. Ça, c'est la rivière de la Luine. Donc, on est à Gardanne. On est à Gardanne. C'est ce rivière qui donne son long village de Luine. Avec un peu plus de 20 000 habitants, situés entre Aix et Marseille, la Sainte-Victoire et la Chêne de l'Etoile, Gardanne est une ville active, populaire et solidaire. Voilà, Pascal, bienvenue chez nous. Tu vas dormir dans cette chambre et tu es sûr d'avoir le GR 2013 le plus près possible de ta couche. Après une bonne douche, Christelle m'amène à la chèvrerie de Mimé. Moi, c'est Patrick. Et après, il y a la transformation, matin et soir aussi. Voilà, on a obtenu un AOP depuis cette année. On avait un AOC depuis quelques années. Et là, cette année, il s'est passé un AOP. Et voilà, on est senté l'ouvre dans les Bouches-du-Rhône à avoir ce petit logo. Alors, Christelle, qu'est-ce que tu prépares ? Donc, des panis, des marseillais. Panis maison ? Panis maison, voilà. Ensuite, on aura des betteraves de Gardanne, donc du producteur Crudeli, enfin très connu sur Gardanne. Accompagné avec du fromage de chèvre de la chèvrerie de Mimé, où on est allé tout à l'heure. Après, nous aurons des lasagnes aux épinards, d'un producteur aussi. Enfin, les épinards, je les prends chez un producteur gardanais aussi. Ensuite, des brousses d'urove. Et si on a encore un peu faim, on aura un flanc maison caramel et des pâtisseries locales, donc du gibacier et des croissants amandes pignons. C'est parti pour une nouvelle journée, donc toujours en compagnie de Joël et Christelle, qui m'accompagnent jusqu'à Aix. Le fameux clocher de Gardanne, c'est un clocher sans église, et puis un petit peu plus bas, tu auras une église sans clocher. C'est la particularité de Gardanne. Gardanne se distingue par son mélange entre un décor industriel et un magnifique paysage naturel. Cette place est vraiment nos sentiers, en fait, qui démarre toujours par ici. C'est très joie. Je parlais de la mine, il ne faut pas oublier qu'elle descendait à plus de 1000 mètres de profondeur, 1100 mètres, je crois bien. Et elle s'étendait jusque sous l'étang de Berre, en longueur. C'était pas... Tu vois, tu es déjà descendu. Moi, je suis descendu, mais il y a très longtemps, avec des copains mineurs, quand elle était en exploitation. Et il y avait des bus de la ville de Marseille, je me rappelle, au fond de la mine, mais c'est absolument incroyable. Le Puy-Moranda, c'est la bâtisse carrée, là-bas, tu vois ? D'accord. Et ça, c'est beaucoup plus moderne. Moi, je suis descendu par là. Moi, ça, déjà, quand je l'avais rempli, ça y est, ça marchait plus. T'es beau, toi. T'es pas vieux, hein ? C'est pour ça que tu viens. Sur cette quatrième étape, le GR 2013 vous amène, dans un premier temps, à Mereille, une charmante commune provençale. C'est des ânes, il y a deux ânes, on dirait une perche, on dirait un percheron. Quelques kilomètres plus loin, vous arriverez au milieu de champs, de vignes, et vous ferez face à la sainte victoire. Au loin, apparaît la croix de Provence. Elle se dresse sur la crête de la sainte victoire, à 948 mètres d'altitude. Malheureusement, le GR 2013 n'y passe pas, alors que le panorama méritait le détour. Arrivé au barrage de Zola, profitez-en pour faire une pause et admirer son ouvrage. C'est le tout premier barrage voûte de l'ère industrielle. Proche de la montagne Sainte-Victoire et ville de naissance du célèbre peintre Paul Cézanne, Aix-en-Provence est une ville universitaire animée. Le GR 2013 passe devant le palais de justice qui date du XIXe siècle et dont ses façades ainsi que la salle des pas perdus sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 1979. Ensuite, vous arriverez sur le cours Mirabeau, un des lieux les plus fréquentés et animés d'Aix-en-Provence. Simplement baptisé à sa création le cours, il est renommé cours Mirabeau en 1876 en l'honneur d'honorer Gabriel Rigetti de Mirabeau, élu représentant d'Aix au tiers état en 1789. Dans la continuité du cours, vous ne pourrez pas manquer l'un des monuments les plus connus d'Aix-en-Provence, la Fontaine de la Rotonde, qui a été inaugurée en 1860. Merci à vous de m'avoir accompagné jusque là, et maintenant en direction Aix-en-Durane. Bon courage. Pour finaliser son étape du jour, Pascal doit maintenant rejoindre Aix-en-Durane afin de se reposer chez son hôte, Julien. Voilà, bien arrivé chez Julien. Aix-en-Durane, avec une magnifique vue sur la Seine-Victoire, donc un peu dans les nuages, mais franchement, encore une journée au top, difficile, mais quel plaisir d'être accueilli encore une fois chez un habitant exceptionnel. Alors Pascal, pour ce soir, on t'a préparé, on a montré une petite salade avec des petites tomates du coin. Après, on enchaîne par un plat de pâtes aux asperges et brochettes de poulet au thym et romarin. Voilà, et on dessert une petite tarte aux fraises maison. Voilà, fraise de Carpentras. Aujourd'hui, courte journée, je vais à Marignane, 28 kilomètres, et ensuite je vais dormir chez Benjamin. Le domaine de l'arbois, c'est 8 550 hectares d'un mélange entre roches et de végétation méditerranéenne. Sur le plateau, le réservoir du Réaltor, bassin de décantation et de clarification, est un site d'hivernage des oiseaux. Vous pourrez d'ailleurs, avec de la chance, apercevoir l'aigle de Bonnelly. Vous continuerez vers la gare TGV d'Aix-en-Provence, qui est la pointe d'intersection de la boucle en 8 du GR 2013. Cette gare a été mise en service en 2001. Le paysage se distingue par la présence des reliefs dissymétriques, les cuestas, et de la diversité des couleurs du gris, blanc, gris et ocre-rouge qui donnent une impression de paysage de western. Alimenté par le berçin du Réaltor, la source de l'infernée jaillit en cascade. Malheureusement, vous verrez aussi les stigmates des divers incendies des années 2000. Malheureusement, vous avez un petit peu de temps. Après avoir traversé l'autoroute A7 par le pont, vous sortirez de la zone industrielle en longeant sur quelques mètres les rives de la Cadière. Après une petite montée, vous verrez la chapelle de Notre-Dame de Pitié datant de 1636. Elle a été construite sur un opidum. Arrivé à Marignane, vous devrez rejoindre le canal du Rovre. Le tunnel du Rovre est le tunnel maritime le plus grand du monde. Long de 7,2 km, il relie l'étang de Berre à la mer Méditerranée au niveau de l'Estac. Le tunnel n'est plus en service à la navigation depuis l'effondrement de 1963. Benjamin et Marie, merci de m'accueillir chez vous. Avec plaisir. Et du coup, quel est le plat de ce soir Marie ? Alors aujourd'hui, nous allons te proposer de manger du buge puisque c'est le poisson roi de l'étang de Berre. Et avec, tu mangeras un tien de légumes typiquement provençal. Et en dessert, nous te proposerons les brousses du Rovre qui sont faites au Rovre. Donc forcément par les chèvres du Rovre qui est une espèce protégée. Et avec des fraises locales. Et pour l'apéro Benjamin ? Alors on avait des bières laminotes d'une brasserie de Marseille. Et accompagnées des olives du jardin. Donc récoltées sur l'olivier qu'on a juste derrière. Voilà. Merci beaucoup. On te souhaite un bon appétit. Merci. Alors dans mon sac, j'ai un sac de 8 kg, c'est pas pour rien. Parce que je lui apporte des cadeaux à chaque habitant qui m'héberge. Donc voilà, tout d'abord un savon de Provence, la corvette. Merci beaucoup. Merci. Et des caillissons, Léonard Parly. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Départ 7h30, accompagné de Benjamin et Marie. Donc ils m'accompagnent sur une petite partie de l'étape. Et après, direction Martigues et Port-de-Bouc. Alors du coup, là, vous voyez l'étendue Bollemont. Et la petite bande de terre qui est juste derrière, c'est toute la plage du Jaï qu'on va prendre. Donc c'est là où on se dirige. Et derrière, on a l'étendue BR avec Martigues qui est tout au bout, qui est là-bas. J'ai des encouragements d'un ami qui vient me rejoindre sur le parcours. Merci à toi. Ouais, pas de soucis, avec plaisir. Alors comment tu m'as repéré ? Sur mon téléphone, grâce à la trace GPS. Et puis voilà, j'ai couru. Et go. C'est gentil. Tranquille. Ah, parce que hier soir, le poisson qu'on a mangé, on est allé le chercher au petit port de pêche qui est juste au bâtiment, qui est là-bas. À 500 mètres du GR 2013. On ramasse des palourdes dans les dimensions à respecter, c'est-à-dire entre 2,5 cm et 3 cm. D'accord. Avec vos filets. Voilà, avec vos filets. Et il y en a, il y en a, il y en a. Là, dans une heure, là, c'est bondé de monde. Ah oui ? C'est à bloc. Ok, merci beaucoup. On a le droit que le week-end jusqu'à la fin mai. Après, ça repart en octobre. D'accord. Donc, sur la gauche, l'étang de Bollemont. Et sur la droite, l'étang de Bair. Le Jai, la plus grande plage de Marignane. Entre les étangs de Bair et de Bollemont, la plage est aménagée sur 600 mètres de pelouse et de sable. Avec des amas de coquillages blancs apportés par l'étang. Arrivés à Châteauneuf-les-Martigues, vous passerez sous l'autoroute A55, que vous longerez, sur quelques mètres avant de monter dans les collines. Sur le plateau, l'ombre se fera. Il faut donc prévoir eau et casquette afin d'éviter déshydratation et insolation. Merci de m'avoir accompagné jusque-là. De rien. Avec plaisir. Normalement, je devrais remonter un peu sur le plateau et descendre sur Martigues. C'est ça. Et après, direction Port-de-Bouc et la prochaine étape. C'est pas simple. Il fait chaud. Il n'y a pas de vent. Par contre, c'est très beau. Et voilà, on voit Martigues. GR 2013 rejoint la Venise provençale, Martigues. Elle doit son surnom à ses canaux, du canal de Galifée à celui de Bossang, ses ponts et ses bâtisses colorées sur l'île de Jonquière. Après une petite ascension, vous arriverez à la chapelle catholique du XVIIe siècle, Notre-Dame de la Miséricorde, dite Notre-Dame des Marins. Profitez-en pour faire une pause et admirez le panorama qui s'offre à vous. Le cri des gabions annonce l'approche du port de pêche de l'Anseau-Branpe où se situe le chantier naval de Provence. Après avoir visité les petites rues de Port-de-Bouc, vous longerez le golfe de Foss-sur-Mer. Puis, vous traverserez le canal de navigation sur un pont de chemin de fer, celui de la ligne Miramas-Lestac, la ligne de la Côte Bleue. Je retraverse l'autoroute et je vais arriver chez Gilles, qui va m'héberger ce soir. Gilles, merci de m'accueillir chez toi. C'est vraiment une décoration originale pour le coup. Là, on voit le vrai sportif. C'est ça. Alors, dis-moi tout, qu'est-ce que tu nous prépares ? Alors, Pascal, pour ton repas de ce soir, puisqu'on est en Provence, je t'ai fait des farcis. Les légumes ont été achetés chez mon maraîcher habituel, M. Zabatoni de Port-de-Bouc, qui récolte ses propres fruits et légumes ici. Et après, au dessert, je t'ai fait une tarte aux fruits pour ton effort de demain, qui te permettra d'avoir des sucres, des minéraux. Avec tout ça, demain, l'effort, il va passer crème pour toi. Merci beaucoup. Merci pour ton accueil, Gilles. Eh bien, écoute, Pascal, c'est avec un grand plaisir que je t'ai reçu. C'était vraiment très sympa. Je te souhaite une bonne continuation de ton projet, dans ton trail, et c'est vraiment super ton truc. Merci. Salut. Et pour m'accompagner sur cette étape, Lamia, qui m'accueille le dernier jour, est venu découvrir cette longue étape à mes côtés. Dans la forêt de Castillon, après avoir longé l'étang de Langrenier, vous prendrez de la hauteur où vous contemplerez l'étang du Pourras. Le balisage sur les hauteurs est absent, car la forêt porte encore les traces de l'incendie de 2020. Ensuite, vous gravirez la colline jusqu'à la chapelle Saint-Hulaise, qui offre une vue sur l'étang de Sétis. Le GR 2013 vous ramène vers l'étang de Berre, au niveau de l'Anse du Ranquet, pour suivre le sentier du littoral jusqu'à Istres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après avoir longé l'étang de l'Olivier sur 400 mètres, je vous conseille de sortir du GR un bref aller-retour d'un kilomètre environ, jusqu'à la chapelle Saint-Michel, qui vous dévolera un magnifique panorama sur l'étang de l'Olivier et l'étang de Berre. De retour sur le GR 2013, vous vous éloignerez de l'étang pour rejoindre Miramas. En passant devant le lycée-théâtre, vous aurez l'impression de voir une ruine antique réhabilitée. Et le lycée date en fait de 1985. Vous longerez la Touloubre sur environ un kilomètre pour rejoindre Grance. Pour finir son étape du jour et rejoindre son hôte, Pascal doit parcourir encore 6 km de petite route pour arriver à la gare de Salon de Provence. Avec de la chance, en levant les yeux, on pourrait observer la patrouille de France basée dans cette commune. Mélanie, merci pour ton accueil. Donc pour te remercier, j'ai un savon de Provence La Corvette. C'est ce qui explique mon sac de 8 kg. Et des calissons Léonard Parly. Ah génial ! Merci beaucoup. Alors ce soir Pascal, je t'ai préparé une ratatouille maison, fait avec des légumes locaux. Voilà, j'espère que tu vas te régaler. Merci beaucoup. Départ 6h40 de Salon en compagnie de Joël qui va m'accompagner jusqu'à Pélissane. Merci à toi. Parce que là, la journée s'annonce pas très belle. Donc ça me fait des encouragements. C'est top. Le vieux Salon de Provence est organisé autour du château de l'Empérie qui domine les rues piétonnes. L'étape du jour vous amènera en premier temps à Pélissane et vous arriverez tout d'abord au moulin Jean-Bertrand, construit au 18ème siècle sur le canal de Cramponne. En 1992, le moulin à huile fonctionne à nouveau et met en valeur une huile exceptionnelle. Et c'est bon de se retrouver en plus en plein de ballons-moulins Jean-Bertrand, à Pélissane, Pascal Martin. Bonjour, ça va ? Notre voix off du reportage qui va m'accompagner je sais pas jusqu'à où. Du coup, tu fais un morceau avec vous. Oui, c'est gentil. Et avec grand plaisir. Merci. La bombe ! C'est génial. Là, on se trouve à Pélissane. Donc à l'entrée, on a passé les allées de Cramponne et on va passer juste devant la fontaine. La fontaine avec l'emblème de Pélissane qui est le Pélican. Et une des premières portes puisque Pélissane est entourée. Il y a l'église Saint-Maurice, c'est tout entouré. Il y a des remparts. Et régulièrement, d'ailleurs, l'Office du tourisme organise des randonnées. Ou on part du centre-ville et on raconte un petit peu l'histoire de Pélissane avec ses remparts. Et après, on file vers le Massif des Costes où on longe le GR 2013. Ça, c'est vraiment génial. Alors Pélissane, c'est beaucoup l'huile d'olive. L'huile d'olive puisque tout à l'heure, vous étiez devant le moulin Jean-Bertrand. Oh, bah t'as eu peur ? T'as eu peur de quoi ? Il est bougé, il est pas beau. Merci Joël de m'avoir accompagné jusque-là. Ça a été avec plaisir, je me suis régalé. Juste une petite pluie à la fin. Voilà, maintenant je vais repartir sous la pluie jusqu'à Velot et après Vitrolles. À mi-chemin, entre Aix-en-Provence et Salon de Provence, la phare les oliviers et sa grande cave coopérative oléicole. Malgré la pluie, Pascal reste motivé dans son objectif et pense à la chanson que la petite Vic lui a fait lors de son passage le premier soir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un village provençal entouré de coteaux de vignes, Velot est sur une butte qui domine l'arrière-pays d'Aix. Le plateau de Vitrolles culmine à plus de 200 mètres d'altitude. Il offre une vue exceptionnelle sur les temps de mer. Petit à petit, vous vous approcherez d'une tour avec une boule blanche. C'est le radar de contrôle aérien de l'aéroport Marseille-Provence. Pascal terminera son étape en bas de la chapelle Notre-Dame-de-Ville à Vitrolles. D'origine romane, elle date du 18e siècle. À peine arrivé à la maison, on me prépare déjà les crêpes. C'est très gentil de votre repas. Pour ce soir, protéines poulet au soja. Une petite mijotée de poulet. Petite patate douce au four avec un peu de paprika, un peu d'huile d'olive. Et pour finir la touche locale, un petit rosé château Saint-Hilaire qui vient juste du petit village d'à côté. Production locale. Et petite olive du jardin. 7h50, retour sur le plateau de Vitrolles et donc aujourd'hui je suis accompagné encore par Lamia parce que je suis hébergé chez elle ce soir. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va me faire à manger. Tu vas faire le cobaye. Après un léger rayon de soleil, la pluie fait son retour. Le sentier prend un peu de hauteur pour rejoindre la gare TGV d'Aix-en-Provence. La seconde boucle autour de l'étang de verre est désormais terminée. Après un important poste électrique, vous arriverez à la commune de Cabriès pour repartir sur des pistes forestières. On arrive à Plon de campagne, à la zone commerciale. Plon de campagne est une zone commerciale créée en 1960 sur le territoire des communes d'Epen-de-Mirabeau et de Cabriès. Après le pont qui traverse l'autoroute A7, vous emprunterez routes et sentiers pour rejoindre l'entrée de Marseille. Quand vous dépasserez le quartier de Saint Antoine, la vue se dégage pour laisser apparaître la mer Méditerranée. En passant à quelques kilomètres de l'hôpital Nord, Pascal a une pensée pour l'une des trois associations qu'il défend, les Cuistots du Coeur, créée par Julien Fartouc. L'association accompagne les enfants et adolescents atteints de cancers, maladies chroniques, de pathologies lourdes, d'handicap à des événements sportifs ou culturels. Alamia, qu'est-ce que tu m'as préparé pour ce soir ? J'espère me régaler. Alors, vu que le GR 2013 passe par Marseille et que le port a accueilli pas mal d'immigrés pendant des siècles, dont mes parents qui sont venus de Tunisie, je te ferai donc un couscous à l'agneau. Je tiens à dire que le couscous, c'est la première fois que je le fais de ma vie, donc je vais faire le cobaye. D'accord. Et en dessert, donc des petits gâteaux orientaux, mais que j'ai achetés, que je n'ai pas préparés moi-même. Bon, une belle diversité, c'est la première fois que je vais goûter tout ça, donc merci Alamia. Dernière étape, 10 kilomètres, direction l'hôtel de ville au Vieux-Port de Marseille. Et avant de partir, je vous laisse profiter de cette magnifique vue. Allez, c'est parti. A l'origine, pour les besoins d'une série, les lettres de Marseille à la manière d'Hollywood, dans la colline de Forresta, surplombent l'Estac et le centre commercial Grand Littoral. pfiou ! Pfiou ! Pfiou ! Le GR 2013 descend et longe les quais jusqu'à la Joliette. Le projet Euromiliterranée a relancé le quartier, de nouveaux logements sont construits, mais également la plus haute tour de Marseille, 147 mètres, la tour CMA-CGM, troisième groupe mondial de transports maritimes de conteneurs. Vous vous dirigerez ensuite vers les docks, bâtiments restaurés et aménagés, au rez-de-chaussée, des commerces, des bars et des restaurants. L'étape arrive bientôt à sa fin puisque Pascal passe devant la cathédrale Sainte-Marie-Major, dite la major. Elle se distingue avec l'alternance de pierres calcaires et sombres. Avec Benoît Z, qui l'accompagne, Pascal Martin, arrivé sur l'esplanade, je dirais, de l'hôtel de ville, devant l'arrière de l'hôtel de ville de Marseille. Pour vous, accueillir Pascal Martin, qui a fait 365 kilomètres ce territoire. On est parti de Marseille, on arrive à Marseille. Pour vous, qui représentez Benoît Payan, le maire, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. C'est très important et je voudrais tout d'abord le féliciter parce que j'ai eu la chance de le voir partir. Et aujourd'hui, je le vois revenir et il est toujours aussi en forme. Voilà, vous savez, moi qui suis en charge de la vie associative et à un moment donné, les actions comme celles qu'ils ont menées, je trouve que la ville de Marseille ne peut pas être absente de ces moments-là. Ces associations-là, elles ont besoin d'être soutenues, elles ont besoin d'être accompagnées et il était pour nous logique et sans réflexion aucune d'être partenaire de cette aventure et j'espère qu'on sera partenaire d'autres aventures aussi belles que celles du GR 2013. Je voulais vous remettre au nom du maire de Marseille, Benoît Payan, la médaille de la ville de Marseille. Il n'est pas là aujourd'hui. Merci. Il vous félicite et j'espère que si on est amené à refaire un autre départ de la ville de Marseille ou une autre arrivée, il sera là, lui, pour vous recevoir en direct. Très souvent, j'ai dit à Marseille, on a beaucoup de touristes qui viennent sur le territoire, mais je pense que nous, même, nous ne connaissons pas Marseille, comme les touristes connaissent Marseille. Ce qui fait que je pense que cet été, grâce à vous, je vais rester à Marseille pour passer mes vacances. Merci. 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 Ok. Merci. 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 Merci.